Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour vous informer à la une ce soir. Un nouveau logiciel vient d'être inauguré pour la traçabilité des différentes opérations effectuées par les services d'assiettes et la Direction Générale de Recettes d'Omagnale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce jeudi les loges Gérades qui, en outre, visent à améliorer les climats des affaires en République démocratique du Conseil. Le monde entier célèbre ce 8 septembre la Journée mondiale de l'alphabétisation. A Kinshasa, le gouvernement appelle les Congolais à l'alphabétisation à travers les études qui sont déjà gratuits. Ceci est le premier pas vers la liberté. Vous allez suivre le message du ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, dans ses journales. C'est les sommaires de ces 19h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ouvrons ces journales par les activités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a décoré quelques personnalités. C'est à quel titre nos confrères de la presse présidentielle nous informent. 100 ans de pleine activité et de présence ininterrompue en République démocratique du Congo, il faut le faire. L'entreprise Générale Malta Forest, la plus ancienne des entreprises privées congolaises, créée en 1922 en pleine colonisation du Congo belge, a su conserver son nom et sa structure familiale. Invité à cette journée de célébration du centenaire de l'entreprise au salon Congo de Poulman Hotel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est venu saluer les efforts de cette firme qui s'est imposée aujourd'hui comme partenaire de taille de la République démocratique du Congo avec un personnel actif de plus de 2000 agents, dont plus de 98% des Congolais. Comme l'histoire du Congo, l'histoire du Groupe Forest, c'est l'histoire d'homme fort, une histoire de persévérance, d'adaptation, d'évolution. Le GMF a commencé en 1922 par du transport routier. Et comme pour le Congo, ceux qui les a pas tués les a rendus plus forts. Qui, en 1922, aurait pensé que Kinshasa deviendrait le s'y droguer ? Qui aurait pensé que j'ai même deviendrait une si grande entreprise ? Notre succès. Le succès du Groupe Forest, c'est aussi celui du Congo. Deux temps forts ont marqué cette célébration. D'abord, le baptême de l'ouvrage « Un siècle de rêve. Ensemble, construisons l'avenir » écrit par Georges Arthur Forest, président du Groupe Forest International. L'ouvrage d'une centaine de pages, qui fait la compilation historique de ce géant industriel, depuis 1922 à ce jour, a été portée sur le fonds bâtissement devant le chef de l'État par le professeur historien Isidore Nayuel. Et juste après, le président de la République, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, a décoré le patriarche Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux, Kabila Lumumba. Il est désormais admis au grade de grand cordon en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et servi de modèle des investisseurs privés en République démocratique du Congo. Créée à Coloisie dans l'ex-grand Katanga en 1922, l'entreprise générale Malta Forest est présente sur tout le territoire de la RDC. Elle possède des sièges dans les quatre villes principales du pays, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Coloisie et Kalemi. Rien ne sera plus comme avant. Le gouvernement va avoir un œil, cette fois-ci un œil pertinent sur toutes les opérations effectuées par les services d'assiettes et la dégérade. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce jeudi un nouveau logiciel, déjà opérationnel, dénommé Logirade pour une traçabilité. Témoins de l'événement, Pati Tondango Kizunda, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala. Le ministère des Finances a désormais un nouveau logiciel pour la gestion informatisée de la procédure de collecte des droits, taxes et redéfense du pouvoir central. La plateforme Logirade a été lancée personnellement ce jeudi 8 septembre 2022 par les premiers ministres. Pour Jean-Michel Samaloukonde Kienge, ces logiciels constituent un enjeu majeur dans l'action du gouvernement, socle pour la mobilisation des recettes domestiques au profit du mieux-être social des citoyens congolais, tel qui est dicté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke di Chilombo. Je suis conscient que la digitalisation des procédures de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert, au-delà de la volonté politique, un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs des nouvelles plateformes. Le coordonnateur national du CTR Félicien Moulinda est revenu succinctement sur le rôle de cette plateforme mise en place à des fins de la réforme initiée par le gouvernement à travers le ministère des Finances pour la mise en place d'une chaîne informatisée de la recette publique. Si la chaîne de la recette, entendue comme ensemble des procédures légales et réglementaires des collectes de recettes publiques, existe, des qualificatifs informatisés explicite simplement le processus d'implémentation des outils informatiques interconnectés qui permettent, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'automatiser les procédures de collecte de recettes, de fiabiliser et de sécuriser les circuits de perception. Le GIRAD constitue les plus grands projets d'informatisation que connaît la République démocratique du Congo pour l'amélioration de la gestion quotidienne de la chaîne des dépenses, affirme Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Je demande à l'équipe projet gouvernance financière de ne ménager aucun effort en vue d'un déploiement harmonieux de ce logiciel en veillant sur la qualité de la formation et des matériels informatiques à déployer. Le fonctionnement de ce logiciel a été expliqué à l'assistance par les chefs de projet Didier Bazindica, lesquels projet a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'Union Européenne et de l'Agence Française de Développement. L'alphabétisation est le premier pas vers la liberté. C'est l'une des phrases du ministre des Affaires Sociales Modeste Moutinga Moutichay qui s'est adressée à l'opinion à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation. L'alphabétisation est le premier pas vers la liberté, vers l'affranchissement des contraintes psychologiques, sociales et économiques. Elle fait reculer la pauvreté et les inégalités. Elle permet d'émanciper les individus et d'améliorer leur qualité de vie en leur procurant des capacités de lire, d'écrire et de compter. L'alphabétisation fait partie intégrante des objectifs de développement durable au 2D4 qui recommandent, je cite, « D'ici 2030, il faut veiller à ce que tous les jeunes et adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. » Pour atteindre cet objectif, plusieurs types d'espaces peuvent être utilisés, la maison ou le centre d'apprentissage et de récupération. Dans le contexte de la modernité et des nouvelles technologies de l'information, le numérique répond mieux à l'apprentissage en présentiel ou à distance. Ces espaces centrés sur l'apprenant, de par leur conception, peuvent promouvoir l'alphabétisation dans les langues nationales, le Lingala, le Chiruba, le Soili et le Kikongo. Ainsi qu'il est recommandé par la destinée intermaçonne des langues autochtones, décrété par l'Assemblée nationale des Nations Unies, l'alphabétisation dans les langues locales est considérée comme moteur de production et de conservation de la culture nationale. L'état de son intégration sur l'union douanière, les marchés communs et l'union monétaire sont parmi les questions évoquées au cours de l'atelier de délégués et experts de la communauté d'Afrique de l'Est qui se réunissent ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Jean-René Lobo nous en dit un peu plus. Les travaux de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est se sont ouverts à Kinshasa ce mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice. Pendant trois jours, les experts et délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale vont réfléchir sur plusieurs sujets, à savoir la présentation du cadre juridique et institutionnel de la communauté d'Afrique de l'Est. Vision 2050 est la stratégie de développement de cette communauté, l'état de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, représentant le président de la République à ses assises, explique ici la pertinence de la tenue de ses travaux. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est maintenant que tout devra être ressenti au niveau de notre peuple. Ça veut dire, là où il faudra peut-être réformer certaines de nos lois, nous allons le faire et il faut nous accompagner pour cela. Il y a également la force régionale, n'est-ce pas ? La force régionale dans le cadre de la coopération dans la matière de la défense. Vous avez vu le commandant de la force régionale qui est ici, qui a travaillé avec nos experts du ministère de la Défense et des FRDC pour pouvoir mettre en musique sur le déploiement même de la force régionale. C'est pour ça que vous avez mon collègue, l'ambassadeur Bachar Yaki, l'envoyé spécial du président du Kenya pour le processus de Nairobi, avec qui nous travaillons dans cette coopération conjointe. C'est pour ça qu'il est ici pour formaliser ce que les militaires sont en train de faire pour le déploiement de la force régionale. Le goût de ces travaux de la mission économique des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été donné par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au nom du chef de l'État, félicitations à ce qui est donné du gouvernement de la République, parce que vous m'en avez donné l'honneur, je déclare ouvert les travaux de cette réunion de la mission économique. Je vous remercie. Il est également prévu au cours de ces assises la présentation de l'état d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur la fédération politique, l'assemblée législative, la cour de justice, la création de l'institution chargée des mines, de l'énergie, de l'environnement, ainsi que de l'intégration de la langue française. La conception de supports des sensibilisations font l'objet d'un atelier de formation de membres de la CENI. Les travaux ont été lancés par le deuxième vice-président de la centrale électorale, Thetis Samba, je reste au fond de pour le reportage. Pendant trois jours, les participants à cet atelier vont s'atteler sur la conception des supports et d'outils pour la campagne de sensibilisation à la loi électorale 2023 et à l'opération de la révision du fichier électoral. Ces outils et supports seront par la suite déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et dans les 179 antennes que compte la Commission électorale nationale indépendante. Ces travaux ont été lancés par le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manar Alinga. La Commission électorale nationale indépendante se prépare à organiser la révision du fichier électoral. Pour promouvoir une participation qualitative des parties prenantes en général et des électeurs en particulier, chaque grande opération est en principe précédée par une campagne de sensibilisation. Notre communication doit tenir compte de la donne de mutualisation avec l'Institut national des statistiques et l'Office national d'identification de la population. Cet atelier voulu pratique dans le prolongement de celui de Kisantou vise à produire en un temps récord et avec efficience un travail de qualité. Il se propose de revenir à la liste des supports et outils qui serviront à la sensibilisation sur la loi électorale et la RFE. Il s'y est de noter que cet atelier fait suite à celui organisé en juin dernier à Mouelaloudi à Kisantou, où les participants avaient adressé une typologie et quantifié les supports à produire pour chaque étape du processus électoral. Après les récentes nominations par le président de la République, une campagne d'intoxication, des provocations et même de diabolisation est menée contre le parti congrès national du Congolais et son initiateur, Pius Mouabilou Moukala. Son président national est monté au créneau pour mettre en garde toutes ces personnes avant d'annoncer la récupération des maisons de l'état spolié par le particulier. Eric Kabomba-Kongolo, fiston Wavingana, nous rapporte ces informations. Les combats que mène Pius Mouabilou, ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitant, pour récupérer des maisons de l'état spoliés par les particuliers, n'a rien à voir avec le règlement des comptes contre qui que ce soit. C'est en sain terme et avec un temps ferme que s'est exprimé son directeur de cabinet adjoint. Mais chaque mande des fous, au cours de cette conférence de presse, met en garde toutes les personnes malveillantes qui mènent une campagne de diabolisation dans les buts de salir l'image de Pius Mouabilou. Aujourd'hui, à cause de cette récupération, notre autorité morale fait l'objet de la diabolisation par les personnes malveillantes, les messages de haine et de mauvaise foi. Pour qu'une maison quitte les domaines privés de l'état, à l'échelle individuelle, il y a la procédure qu'il faut suivre. Les gens font des bruits parce que nous avons récupéré et ils ont monté les enchères pour commencer à attaquer avec les propos du scurtois. Dans sa casquette du président national intérimaire du congrès national du Congo-CNC, mais chaque mande des fous s'est aussi réjoui de la nomination de certains membres du CNC, dont quelques entreprises du portefeuille de l'état. Il les a encouragés et appelle à privilégier l'intérêt général de la population. Nous rendons un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, pour ses choix portés sur les camarades du congrès national congolais. Chadraq Mandefou invite également le militant du CNC à ne pas céder à la provocation de certains politiciens en mal de positionnement qui s'érigent en détracteurs de l'autorité morale Pius Mouabilou, en propageant à longueur de la journée des contrées vérités dans le but. Dessaper son honneur. Une session de formation pour nos vaillants forces armées de la République démocratique du Congo. 576 militaires du 2e bataillon de combat en jungle ont été formés sur les techniques de vie en forêt. C'est le chef d'état-major général de Fardessé qui a sanctionné cette formation par la remise de brevets. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial de combat en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kassangoujo au Congo central, leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général de Fardessé, le général d'Armin Balamoussens et Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales de combat en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir, en infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce deuxième bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance. Fardessé tel que voulu par les chefs de l'état, commandant suprême. En vue d'uniformiser l'enseignement en Afrique, le conseil interuniversitaire de l'Afrique tient une réunion des performances et qui commence avec les chefs d'établissement de la ville de Kinshasa, Béatrice Chakoua Pounzouzi, ont participé pour le camp de RTNT. Dans les soucis des faits rayonnés, les universités publiques et privées d'Afrique, le professeur Dr. Jean-Marie Kambentumbam, président des chefs des établissements d'enseignement supérieur et universitaire et recteur de l'Unikine, a reçu le secrétaire permanent des conseils interuniversitaires des universités d'Afrique de l'Est, professeur Gaspard Bagnanky Mbogna, et toute la délégation qui l'accompagne, assistée du secrétaire exécutif de cette institution. Au cours de la séance de travail tenue au rectorat, entre cette délégation et le staff directeur, Jean-Marie Kambentumbam, président de chef des établissements, en sa qualité directeur, a d'abord présenté la carte pour salle de l'Unikine, suivie de la carte de l'enseignement supérieur et universitaire, présenté au Sénat académique devant différents chefs d'établissements présents à cette activité, notamment le directeur général de l'ISAM, Florence Nbiamouadi. Le secrétaire permanent de la communauté universitaire de l'Est a donné l'historique et les parcours de l'institution qu'il dirige, avec en son sein 137 établissements universitaires. Les différents responsables des universités, à l'unanimité, ont opté d'adhérer à cette communauté universitaire de l'Est. Adhésion couchée dans un communiqué conjoint. Une visite guidée a été organisée à la bibliothèque de la faculté de médecine et le musée d'anthropologie. Les professeurs Jean-Marie Kambentumbam et le professeur Gaspard font l'économie de cette séance de travail. Un nouveau centre de santé au village Shinangwa, construit par le chef des secteurs Dominique Saviokwewa, dans le cadre de son programme de œuvre sociale pour le bien-être de la population. Ce centre équipé offre désormais de soins médicaux de qualité à la population de ce coin du pays qui ne vont plus d'ailleurs désirer le grand centre du territoire des Kambov, dans la province du Oukatanga. Rodé Ponda, Ricardo, Bambeka et Romain Mbuta ont fait ces constats. Développement de 145 territoires à travers le pays, ce programme ambitieux du chef de l'Etat, Félix Anton Tistakedi-Chilombou, devient de plus en plus une réalité vivante dans plusieurs coins du pays. Dans la province du Oukatanga, un dinfis du terroir, chef du secteur de la Lufiram, dans le territoire des Kambov, s'approprie cette vision du président de la République. Sur fonds propres du secteur, c'est dinfis qui vient de construire le centre de santé Shinangwa, dans les villages du même nom, un centre moderne équipé en matériel nécessaire. On y trouve notamment la salle d'opération, une couveuse et une maternité, afin de faciliter la tâche aux femmes prêtes à donner naissance. À travers la construction de ce centre de outstanding, Dominique Savio Mouéouam lance un défi à tous ces détracteurs plongés dans la naissance gratuite en mettant les bateaux dans les roues des hommes épris de bien faire et de servir le peuple. Nous sommes impatients de voir le travail commencer pour que la population soit prise en charge par des soins appropriés. Moi, par exemple, je suis chef de ces villages Shinangwa. Dans notre village, on n'a jamais eu un centre hospitalier de ce genre. Grâce au chef du secteur qui a construit ces nouveaux centres, nous le remercions infiniment. Avec ces œuvres sociales palpables dans les territoires des Camboves, sous le leadership de Dominique Savio, la page des manques de souhaits de santé de qualité est désormais tournée. Ce qui apporte aussi un soulagement aux femmes en période d'accouchement. Ça s'appelle « Maître l'homme », qu'il faut à la place qu'il faut dans les secteurs de la Lufira. La rentrée scolaire a été effective dans la province du Haut-Lomami. Le gouverneur de cette province a fait la ronde dans toutes les écoles publiques pour se rassurer de l'effectivité, de la gratuité dans ces délenseignements. Il appelle en même temps les parents à envoyer les enfants à l'école. Le gouverneur, Loué Kamata Kamartan, représentant de la gouverneure Yumba Kalengamushimbi Isabelle Amission, a, au nom de la patronne des provinces, inspecté les travaux qui s'effectuent sur les ponts jetés sur la rivière Muitoboué, à 20 km du chef de la province. Travaux exécutés par le 22e groupement des forces aériennes, sous l'expertise de l'office de voirie et drainage. Selon le colonel Mande, c'est pour présenter une étape putée, ce qui était un danger pour les usagers. D'après le gouverneur Haï, de telles initiatives sont à encourager. Il a par la même occasion visité la tour de contrôle de la base militaire, réhabilitée grâce à l'initiative du colonel Mande, commandant du 22e groupement des forces aériennes. Le militaire a le devoir d'apporter dans sa vie, y compris privée, toute sa dignité nécessaire, afin qu'elle soit d'autant plus respectée, l'autorité qu'il détient et le corps auquel il appartient. Voilà pourquoi il a fait visiter à la délégation la piste d'aviation militaire qui a subi les travaux d'entretien. Pour terminer, Martin Loueka a visité la voirie urbaine de Kamina après les pluies d'Ilviennes qui se sont abattues dans les chiffres de la province, question de s'imprégner de son état. Sous les explications du technicien de l'OVD, ingénieur Adam, le gouverneur intérim a pris connaissance des avenirs menacés par les têtes d'érosion, entre autres la route Lubumbashi, l'avenue Kadel et Dino, afin de trouver solution imminente. Tout ceci pour répondre aux besoins de la population, car Yumba Kalinga Mouchimbi Isabelle prône le social dans le plan d'action de son gouvernement. Voilà, c'était donc la ronde de ce représentant du gouverneur qui voulait inspecter les travaux des infrastructures de la province. Poursuivons avec l'actualité. Equity Bank sera désormais implantée dans la province du Congo pour pallier aux difficultés du IALAP, plutôt au paiement des agents et fonctionnaires de l'État de cette province. Jean-Marie Petit Petit a signé un protocole d'accord avec cette banque Noudi Estras-Kongo. La banque Equity BCDC est une réponse à des longues attentes de la population vivant sur l'espace kwangolais. C'est ce qui ressort. De l'allocution du gouverneur de la province du Congo, Jean-Marie Petit Petit Amata prononçait lors de la signature de protocole d'accord entre ces deux parties. En croix, les premiers citoyens de la province, les travailleurs et fonctionnaires de l'État de sa province comptent beaucoup sur l'installation de cette banque afin d'une résolution des difficultés qu'ils rencontrent pendant leur paie. Qu'il me soit permis de rendre les hommages méritants à son excellence, M. le président de la République de l'État, M. Félix Santon, pour le souci permanent de voir un Congo développé, et particulièrement la province du Congo. Accueillir la banque BCDC Équiti est une réponse à des longues attentes de la population vivant sur l'espace kwangolais. Il doit sans dire que les travailleurs vivants au Congo comptent beaucoup sur vous pour affaire à résoudre les problèmes et les difficultés rencontrés pour la paie, surtout dans le Congo profond. Pour Yves Koussa, directeur régional Ouest d'Équiti BCDC, qui prend la prospérité socio-économique des Africains, dont ceux du Congo en font partie, la population du Congo peut compter sur cette banque pour le développement des sept contrées. La banque est prête également d'envisager des accompagnements adaptés pour, d'une part, renforcer la capacité financière des agriculteurs et permettre également la croissance des assiettes fiscales de la province, et d'une part, accompagner également la province dans le programme de la digitalisation, pour, d'une part, améliorer la collecte de recettes au niveau de la province. Et notez que, après la signature de ce protocole d'accord, un endroit a été présenté pour l'implantation des sept banques dans la ville de Kengé. Toujours dans cette province, la Régie des eaux va construire et réhabiliter le centre secondaire de la Régie des eaux Kengé. Conduite par le directeur général Ad Interim de la Régie des eaux, M. Jonas Didientan Tussalabiakou, accompagné de Mme Britta, représentante de la coopération allemande, cette délégation s'est rendue au cabinet du gouvernement de la province du Congo Jean-Marie Petitpetitamata pour présenter les civilités. Le premier citoyen de la province qui a accueilli ses hôtes a émis le vœu de voir la Régie des eaux faire un bon travail pour parler tant soit peu aux besoins d'approvisionnement en eau potable dans toute la ville de Kengé. Le gouverneur a par ailleurs assuré au directeur général de l'accompagnement du gouvernement provincial pour mener à bien les travaux de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable dans la ville de Kengé et souhaite que ces projets s'étendent dans d'autres territoires de la province du Congo. A la sortie du gouverneur, cette équipe à tour à tour fait la ronde des sites en construction et en réhabilitation du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable des centres secondaires qui est financé par la Banque allemande, dont la station de pompage de Manioka où M. Yves Didier Tantou et Mme Britta ont visité les matériels de traitement et de pompage d'eau du centre de la Régie des eaux Kengé, l'avancement des travaux d'extension de la zone haute du système d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Kengé. Ils ont ensuite eu une séance de travail avec d'un côté le directeur général de la Régie des eaux, le directeur provincial de la Régie des eaux Bandungou, les représentants du gouverneur de la province du Congo et de l'autre côté, l'entreprise chinoise chargée de l'exécution de ces travaux. M. Jonas Didier Tantou Salabiakoura assure qu'à la fin de ces travaux l'année prochaine, 80% de la population de Kengé seront desservées convenablement en eau potable de la Régie des eaux et cette population pourra enfin dire adieu au long parcours pour s'approvisionner en eau de la Régie des eaux. Et puis les gouvernements provinciaux de la province du Kassaï oriental veulent accompagner la population du territoire de Tchilingué dans l'amélioration de la production agricole. Des séments et autres matériels ont été distribués aux agriculteurs de cette province. C'est mercredi 7 septembre, les travaux de la bourde de 33 champs identifiés constituant 500 hectares pour 6 aménages de 8 villages dans le groupement de Bakodila dans le territoire des Tchilingué. Initiative du président de la République, Félix Antoine Tcherebi Chilombo, qui a chargé l'ITEA, un institut international d'agriculture tropicale, d'aider la population à améliorer la production agricole en vue de lutter contre la crise alimentaire et la pauvreté. Les coups d'envoi de ces travaux ont été donnés par le chef de groupement de Bakodila, Loukou Samouté, qui est maintenant en présence des membres de l'ITEA, des chefs coutumiers et des paysans. Dans son discours, le chef de groupement de Bakodila a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Chilombo, qui a pensé à l'amélioration de la production agricole à Bakodila. Docteur Paul Dotsop, chercheur dans le domaine agricole et responsable de l'ITEA au Kassaï oriental, a défini les objectifs visés par cet appui à la population paysanne. Nous allons labourer ces 500 hectares, donner les sémences pour planter ces 500 hectares et aussi les fertilisants dont les engrais NPK et l'urée seront aussi distribués pour les plantations de cette saison. Et comme on a dit, on espère que les rendements seront beaucoup plus grands que ce qu'on a eu l'année passée. Les bénéficiaires de cet accompagnement ont eu de mots justes pour remercier l'ITEA et le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Chilombo. Disons qu'outre les labours, l'ITEA va remettre aux agriculteurs des sémences améliorées et des engrais chimiques. Une bonne production pour la population de Bakodila dans le territoire des Tchilingues. Nous sommes au Kassaï oriental. Toujours en actualité, rendons-nous cette fois-ci au Kassaï central où nos reporters nous font découvrir l'état de la route Kananga-Bujimai. KBHK a regagné Kananga lundi 5 septembre 2022, tard dans la soirée en provenance de Kintiassa via Mbujimai. A l'étape de Kintiassa, le chef de l'exécutif provincial a rencontré des autorités du pays avant de revenir par Mbujimai, participé aux travaux préparatoires de la bipartite entre les Kassaï oriental et les Kassaï central. L'occasion faisant les larrents, le chef de l'exécutif provincial en a profité pour palper du doigt l'état de la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimai-Kananga. John KBHK a déploré l'état dans lequel se trouve cette route, contrairement aux informations confirmant les démarrages des travaux à partir de Mbujimai. Sur le chemin de retour vers Kananga, John KBHK a aussi visité les sites touristiques des lacs Munkamba qu'il compte aménager dans les jours à venir pour attirer les investisseurs du domaine touristique. Dans la province de la Mongala, le gouverneur qui a pris dernièrement ses fonctions après les élections, il s'est entretenu avec le président de l'Assemblée provinciale sur la formation de son gouvernement provincial. Près de 12 heures de tête à tête entre les gouverneurs maîtres César Limbayam et les présidents de l'Assemblée provinciale de la province de la Mongala, Richard Mazongo Nguéli. En plus de civilité du gouverneur au chef de l'organe délibérant de la Mongala, cet entretien entre les deux personnalités dans les bureaux du président de l'Assemblée provinciale était aussi l'occasion d'aborder les questions de la vie politique de la province, notamment la formation du futur gouvernement provincial de la Mongala. Devant la presse, le gouverneur précise que le gouvernement a connu un retard à cause de comptation électorale qui a duré environ 4 mois. Dans 2-3 semaines, la nouvelle équipe gouvernementale sera là après des consultations au sein de la majorité parlementaire. Il était important que nous venions le rencontrer, leur dire merci pour le choix et leur assurer que nous serons à leur côté dans le choix des animateurs incessamment dont le gouvernement va être mis sur pied. Nous le ferons qu'avec leur aval, nous le ferons qu'en collaboration avec eux. Après l'Assemblée provinciale, maître César Limbaya, gouverneur de la Mongala, s'est dirigé vers les bâtiments administratifs du gouverneurat pour palper les conditions de travail des agents et cadres de son administration. Les constats états-mêmes. Construits depuis 1924, ce vieux bâtiment du gouverneurat devra être réhabilité, a promis. Une nouvelle feuille de route pour la mise en application de la télémédecine en santé réproductive en RDC. Les experts en santé venus de tout le coin du pays sont à Kinshasa pour ce travail de trois jours. Nous dit Eric Kabamba, Kongolo. Je disais qu'il y a une nouvelle feuille de route pour la mise en application de la télémédecine. Le médecin ou les experts en santé venus de quatre coins du pays ici à Kinshasa pour ce travail de trois jours. Reportage. de la télémédecine. va accoucher également une feuille de route pour la vulgarisation de l'application Afiaboura à travers toute l'étendue du pays. Voilà, si je parle le même langage avec la technique, nous allons reprendre cette fois-ci ce reportage sur la feuille de route, la mise en application de la télémédecine. Les experts en santé sexuelle et réproductive numériques, communication et cadromas de jeunes vont passer au peine fin. Cette application de télémédecine Afiaboura traduit par bien-être au bon de santé. Ces travaux de trois jours visent à enrichir cette application conçue dans le but d'offrir à distance des informations des services de santé sexuelle et réproductive adaptés aux jeunes et adolescents. L'objectif pour nous c'est en fait augmenter le pourcentage des adolescents et des jeunes qui utilisent les services de santé des adolescents et cette application est une stratégie qui permet justement d'augmenter le nombre d'utilisateurs de nos services de santé des adolescents et des jeunes. L'association pour le bien-être familial naissance désirable qui a initié cette application a tant contribué à la bonne utilisation de l'internet par les jeunes. Nous apportons cette application qui peut permettre aux jeunes de pouvoir accéder à une information saine à utiliser de manière efficiente les crédits internet qu'ils peuvent avoir pour leur permettre non seulement d'avoir l'information mais de pouvoir accéder aux soins de santé de la reproduction. Le travail de cet atelier voit accoucher également une feuille de route pour la vulgarisation de l'application Afiaboura à travers tout l'étendue du pays. Pour terminer nous venons de l'apprendre la reine Elisabeth II reine d'Angleterre vient de tirer sa révérence ce soir même à Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans avec un record absolu de 70 ans à la tête de la monarchie britannique nous souhaitons donc nos condoléances à la population de l'Angleterre nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions ainsi prend fin ce journal des 19h Sandra Niengui va me relayer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité si Dieu le veut moi je me retrouve demain pour les 19h au revoir